Oui bien sûr, je suis le général Jean-Marc Laurent et j'ai fait partie des intervenants de la conférence Bonne Nouvelle d'Afrique ici à Bordeaux en ce vendredi. On m'avait demandé d'intervenir sur la réponse, les réponses potentielles sur les menaces qui touchent le continent africain. C'est une table ronde extrêmement intéressante, importante, dans une conférence très tournée vers l'économie et la finance, mais où la sécurité est justement un facteur de consolidation de l'économie du continent. Donc j'ai apporté un certain nombre d'informations sur la vision que j'avais des menaces d'abord, de la typologie de ces menaces qui sont finalement assez proches en Afrique de celles qu'on peut trouver dans d'autres continents et en Europe en particulier, mais qui se développent d'une façon plus spécifique compte tenu du contexte, compte tenu d'une géographie, compte tenu des éléments culturels qu'il y a en Afrique. Ce que j'ai dit principalement, c'est que d'abord il n'y avait pas de menaces qui étaient invincibles. C'est important et donc toutes les menaces peuvent être combattues et même le terrorisme qui aujourd'hui touche non seulement l'Afrique mais aussi d'autres continents, l'Europe entre autres, eh bien ce sont des menaces qui seront vaincues. Mais encore faut-il que nous adoptions la posture de réponse adaptée. Et c'est là-dessus que j'ai insisté parce que très souvent on essaye de répondre aux menaces de façon un peu médicale, en apportant des pansements sur les menaces, pour utiliser une métaphore, mais je pense que le plus important c'est d'être en posture de réponse. Et cette posture de réponse, c'est une dynamique de longue haleine bien entendu, qui doit prendre en compte tous les paramètres d'une société, d'un État, de façon très interministérielle, je peux le prouver ainsi. En tout cas, tous les volets de la société et tous les acteurs de la société doivent concourir à cette posture. Et ça consiste ni plus ni moins qu'à anticiper les menaces de différentes façons. D'abord en ayant conscience des dangers et des difficultés que peuvent générer ces menaces, en apportant des solutions qui permettent d'éviter l'émergence de ces menaces, comme par exemple des solutions de démocratie, de dialogue, de distribution des ressources, ou de libéralisation des systèmes économiques, de dialogue, je le disais, entre les populations, etc. C'est bien sûr aussi la réponse aux menaces, la capacité d'avoir une stratégie de sécurité. C'est un travail complexe, effectivement. En France, on appelle ça un livre blanc sur la défense et la sécurité. Je crois que tout pays se doit de préparer un document de cette nature et d'anticiper l'éventualité d'une agression, en tout cas de l'émergence d'une menace. Et puis bien sûr, lorsque la menace est devenue un peu plus probante et qu'elle devient une crise, il faut des outils qui permettent de répondre de façon réactive, rapide, à cette menace. Et là, ça fait appel également à un travail d'anticipation, parce qu'on ne construit pas un outil de sécurité le jour où la menace s'exprime. C'est un travail également de longue haleine, de préparation, de formation, d'éducation, d'équipement, des systèmes de sécurité, ça peut être les armées, mais ça peut être aussi des systèmes, des services civils de l'État, des entreprises, tous les acteurs qui peuvent concourir à la sécurisation des pays. Voilà un petit peu ce que j'ai apporté comme vision. Une vision qui vise plus à travailler sur la posture de réponse que sur les réponses elles-mêmes. Partons du fait que les menaces sont souvent des menaces générées par nous-mêmes. Il n'y a pas vraiment de menaces exogènes. Toutes les menaces sont nées par notre fête la plupart du temps. C'est le cas du terrorisme, c'est le cas des menaces sanitaires, c'est le cas des menaces liées à la pauvreté, à la précarité. Et donc nous avons les moyens d'anticiper et c'est ce qu'il faut, à mon avis, mettre en place dans tous les pays, en Afrique en particulier. Il y a eu un discours d'afro-optimisme ces dernières années sur l'Afrique. Est-ce qu'il n'est pas démenti par les différentes crises que le continent subit, notamment celles sur Ebola que vous évoquiez, les mouvements djihadistes au Mali ou alors beaucoup à Rame, au Nigeria, voir la situation avec l'Afrique centrafricaine ? Pour continuer sur le discours optimiste, mais il est sincère, on peut penser que si les groupes, comme ceux que vous venez de citer, s'intéressent à l'Afrique, c'est que justement l'Afrique a un intérêt. Et donc c'est qu'il y a des choses en Afrique qui intéressent un certain nombre de groupes, quelles que soient leurs motivations politiques, religieuses, voire des groupes liés à la criminalité internationale. C'est bien parce que l'Afrique émerge, c'est bien parce que l'Afrique est dans une phase de croissance importante, c'est bien parce que l'Afrique n'est plus un désert, je dirais, sur cette planète, qu'il y a des groupes qui aujourd'hui s'intéressent. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, peut-être un peu moins optimiste, c'est que, est-ce que demain, il n'y aura pas d'autres menaces qui émergeront en Afrique du fait justement de son développement, de sa croissance ? Comme d'ailleurs, ça a été le cas dans d'autres zones de la planète. L'Europe, on le sait, n'a pas été exemple de nombreuses menaces qui ont essayé de l'affaiblir et qui ont essayé de prendre une partie, je dirais, de sa richesse sous toutes ses formes, pas que financières, mais sa richesse humaine, sa richesse démocratique, etc.